... Avec Richard Powell du Hara du lieu des champs, c'est marqué ici le Hara du lieu des champs, très à l'honneur lors de la journée d'ouverture, avec le deuxième Top Price. Quelques détails déjà sur ce poulain, Richard ? C'était un fils de l'OPD Vega. La mère avait été issue d'une bonne famille, puisque c'est la sœur d'Atlando, proche de Nkoto Grim, une famille assez vivante, pas forcément très précoce, mais avec du black type. Le lot 56, donc, un fils de l'OPD Vega, qui a été vendu 270 000 euros. C'est un tarif extraordinaire, mais surtout quand on sait qu'il a été acheté FALL, combien et comment ? Le cheval avait été acheté FALL, ici même à Arcana, pour 24 000, par des amis. Et t'en avais pas une petite part ? J'aurais espéré, mais j'étais quand même très, très... Je venais de démarrer mon activité, et que pour l'instant, il fallait d'abord se soucier des structures, du personnel, avant de pouvoir avoir ses propres chevaux. Qu'est-ce que ça fait de réaliser un coup médiatique, on va dire pareil, parce que c'est une façon de se mettre face aux lumières et de récompenser aussi toutes les curies, tout le travail effectué ? Oui, tout d'abord, c'est déjà le travail d'une équipe, une équipe qui s'efforce de faire de leur mieux, qui sont très dévouées à leur travail, qui aiment leurs chevaux, et de pouvoir mettre sur le devant de la scène le hara du lieu des champs, puisqu'on a commencé il y a juste un an et demi, donc de pouvoir démarrer l'activité comme ça aussi bien, c'est assez merveilleux, et on espère pouvoir continuer dans la lancée. Maintenant que la pression est retombée, est-ce que tu peux revenir à froid sur la minute ou la minute 30 où ton cheval a dépassé 100 000 euros et que tu as atteint 270 000 euros ? Il se passe quoi dans la tête ? Eh bien, de la tension, bien sûr, au départ, parce qu'on partait un petit peu sur une terre inconnue, et puis finalement on avait quand même des bons bruits, puisque le cheval avait eu énormément de visites, des vétérinaires étaient venus le voir, de personnes compétentes et intelligentes étaient sur le coup, et puis, si vous voulez, quand on passe à partir du moment où notre record, juste avant, c'était 65 000 euros, et qu'on a pu passer les six chiffres et pouvoir après dépasser encore un peu plus, si vous voulez, pour nous, jeunes entreprises, c'est quand même un signe très fort, très très fort. Merci Richard, bravo ! Merci Francire !